Pour réaliser 80 macarons au chocolat, il vous faudra 400 g de poudre d'amande, 400 g de sucre glace, 400 g de sucre cristal, 300 g de blanc ou vin blanc d'œuf et de la poudre de cacao, fouet, casserole, thermomètre à sucre, batteur, poche, douille, corne. Vous prenez votre sucre glace, vos amandes en poudre, donc bien bien mélangez les amandes avec le sucre glace. Après avoir bien mélangé, vous démarrez votre caramel, donc sucre, un petit peu d'eau pour le caramel et vous le mettez sur le feu. Prenez votre thermomètre pour mesurer la température. Quand il atteindra 114 degrés, il faudra monter les blancs. Mettez la moitié de vos blancs à monter. Et dès que le caramel atteint les 118 degrés, vous le versez dans les blancs. Pour le parfum, vous ajoutez votre chocolat pendant que ça monte. Ensuite, nous mettons environ 5 g de cacao. Suivant les goûts, vous pouvez en mettre plus ou moins. Votre meringue, une fois tiède et lisse, vous recoupez votre batteur. Dans un grand plat, vous versez votre poudre d'amandes mélangée avec le sucre glace. Le reste de vos blancs d'œufs, vous mélangez énergiquement avec votre fouet. Une fois tout bien incorporé, ça va vous former une petite pâte. Et là, vous rajoutez votre meringue à l'aide de la corbe. Vous mélangez bien votre préparation. Et attention, ne vous fiez pas à la couleur qu'a votre appareil avant la cuisson. Car le chocolat fonce beaucoup à la cuisson. Donc ne rajoutez pas de cacao en pensant qu'il n'y en a pas assez. Vérifiez que votre préparation soit bien homogène. Et après, nous allons mettre cette préparation dans une poche. Ne remplissez pas trop votre poche. Ce sera plus facile à mettre sur plaque. Vous faites des petites crottes de 2-3 cm de diamètre. Tapez une à deux fois pour lisser les macarons. Vous les laissez sécher quelques minutes pour qu'ils croûtent. Avant de les enfourner dans votre four. Préalablement chauffé à 140 degrés. Pour 12 à 15 minutes environ. Cela va dépendre de votre four. De la taille de vos macarons. Donc bien surveillez la cuisson. Pour vérifier s'ils sont bien cuits, vous les décollez du papier. Et s'ils ne collent pas, c'est qu'ils sont cuits. Pour finir vos macarons, vous aurez réalisé une petite ganache au chocolat que vous aurez mis dans une poche et vous fourrez vos macarons avec. Donc, une dose de ganache, deux macarons, pressés délicatement. Et voilà un macaron au chocolat terminé. Pour une pointe de décoration, vous pouvez saupoudrer vos macarons légèrement de cacao. Voilà, nous avons réalisé donc des macarons au chocolat avec un intérieur ganache. Après, vous pouvez réaliser différents macarons, soit nature, donc ils seront blancs, avec des colorants alimentaires. Vous pouvez faire rouge, vert, qui vous donneront cela, par exemple, pour une ganache à la pistache, celle-ci à la mandarine, à l'orange. Après, libre à chacun. Réalisez bien ces petits plats et bonne dégustation. Réalisez bien ces petits plats.